Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, ce vlog summer. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite FAQ. Aujourd'hui on va peindre, je ne sais pas si vous voyez ma table, je ne pense pas, une toile qu'il faut que je peigne depuis au moins un an et ça doit ressembler à ça. Donc j'ai de la peinture mais je vois que la peinture, comment dirais-je, elle a séché à certains endroits. Donc je pense qu'on va devoir recréer certaines peintures. Donc écoutez c'est parti, j'ai regroupé toutes vos questions les plus pertinentes, celles qui sont revenus le plus souvent. Donc bah écoutez c'est parti. En fait vous avez des petits numéros comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'info de cette toile, c'est un lion, j'adore vraiment, je le kiffe. On va essayer, est-ce qu'elle est bonne ? Elle est encore bonne hein, trop cool. Ils fournissent aussi des petits pinceaux et les accroches. Donc le neuf, il faut que je trouve le neuf, putain je ne vois strictement rien. Où es-tu neuf ? Alors pour la première question, c'était mon budget voyage. Alors moi j'avais un budget voyage de 150€ pour 3 jours, bouffe, hôtel, vol inclus. Et j'ai à chaque fois à respecter ça, sauf pour la Turquie. La Turquie, vu qu'on avait deux vols etc. Enfin c'était beaucoup plus cher. Ça a doublé je crois, ou triplé, je sais plus. Ouais à chaque fois c'était moins de 150€ pour tout. À chaque fois je me débrouillais pour avoir des vols pas trop chers sur Opodo. C'est plutôt pas mal Opodo. Opodo c'est payant. C'est je crois 60€ l'année pour 9 personnes dans le compte. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'ai pris le compte de mon meilleur ami celui que vous connaissez du coup. Et j'ai pu bénéficier de toutes les remises d'Opodo. Donc des fois ils faisaient des vols plus hôtels à moins 40%. Par exemple s'il y avait un vol à 200€ bah moi je l'avais à je sais pas 100 et quelques euros. Donc c'était vraiment pas trop trop cher. Donc voilà c'était ça mon budget. Mais après franchement c'est pas très significatif. Parce que en fait sur Opodo ils faisaient des ventes flash. Par exemple pour Malte le vol je l'ai eu à 30€ à l'ertour. Et c'était pendant la période du 1er mai. Alors là vraiment j'avais rien compris. Je me suis dit mais go on va aller à Malte. Donc 30€ à l'ertour. Ensuite j'avais pris un hostel. Moi je m'en battais un petit peu les couilles de là où je dormais. Franchement c'est juste un lit ça m'allait. Enfin voilà je préférais payer des belles activités que payer un hôtel. Du coup j'ai pris un hostel qui était quand même assez cher. Je crois que c'était 50€ la nuit. Donc pas donné non plus pour tout le monde. En tout cas c'est des dortoirs, c'est jambes partagées. Enfin bon voilà. Mais t'avais le petit dej inclus. Et ce que je faisais c'est qu'au petit dej moi je faisais mes sandwichs. J'utilisais le pain et le fromage du petit déjeuner pour faire mes sandwichs le midi et le soir. Donc voilà c'est ce que je faisais. C'est les techniques de rack qui fonctionnent très très bien. Je vous conseille de faire ça. Chaque fois que vous avez un petit déjeuner. N'hésitez pas à vous faire des sandwichs pour le midi. Moi je fais tout le temps ça. Ça m'économise un repas. Je n'ai plus de batterie. Ce n'est pas possible. Je l'ai chargé pendant 24 heures. J'ai toujours pas de batterie. Ton plus beau pire voyage. Ton plus beau voyage je pense que ça a été celui de Milos. C'était vraiment exceptionnel. Tout était positif. L'hôtel était vraiment top. J'avais un jacuzzi. L'hôtel était vraiment pas cher en plus parce que je l'ai pris entre deux dates. Un seul jour qui était libre dans toute la semaine du coup. Et vu que moi je le faisais de la veille pour le lendemain. Ils ont en fait bradé les prix. Donc j'ai eu un hôtel de luxe pour vraiment pas très très cher. Donc c'était trop bien. Et les gens étaient super sympas. Vraiment c'est d'une beauté Milos. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est pas trop cher au niveau des restaurants. C'est comme à Athènes en fait. C'est pas comme les prix de Mykonos. Les bus étaient à l'heure. Enfin vraiment c'était génial. Il n'y avait rien à dire. C'était super bien. J'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas pu faire tout Milos malheureusement. Parce que je n'avais pas assez de temps. J'ai trouvé une batterie de rechange. C'est un miracle. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Du coup j'ai un peu remanié pour que vous puissiez voir que je suis en train de peindre. Là vous voyez du coup mon micro. Comme ça vous avez un meilleur son. Donc je disais que Milos c'était vraiment bien. Très belle ville à faire. Donc n'hésitez pas à faire. Franchement c'est génial. Pire voyage je dirais que c'est en Turquie. Je n'ai pas du tout du tout aimé la culture. Enfin tout. Je ne me suis pas sentie en sécurité forcément. C'est beau. Mais ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas de good vibes. Enfin je ne sais pas comment dire. Milos par exemple c'est super beau. Et il y a une good vibes en plus. Enfin vraiment il y a quelque chose en plus. On s'y sent bien. On s'y sent zen. En Turquie je ne me sentais pas du tout zen. Je me sentais regardée dans tous les sens. Relookée. C'était vraiment pas ouf. En tout cas seule femme. Ce n'est pas possible. Peut-être avec un homme ça passerait mieux. Mais c'est chiant en fait. Donc ça serait plus mon pire voyage. En plus je n'ai pas pu faire. J'ai fait des chamous sous une tempête. On ne m'a même pas dédommagée. Rien du tout. On m'a changé d'hôtel. On m'a mis à perpète. La poterie a été annulée. Parce qu'ils ne savent pas être à l'heure en Turquie. C'est une catastrophe. Les Turcs ne sont vraiment pas aimables. Ils dépassent à chaque fois toutes les femmes. J'ai vu ça à chaque fois. Qu'il y avait un homme qui arrivait et dépassait les femmes au calme. Non je suis désolée. Je n'ai pas du tout du tout du tout aimé. Donc ça non pas du tout. Tant quand j'y suis allée avec ma mère. Après j'étais avec un guide. Ça a été génial. C'est l'un de mes plus beaux voyages. Ouais non ça a changé en 10 ans. Ça a vachement changé au niveau de la mentalité. Je n'ai pas du tout aimé. Donc ce n'est pas un voyage que je referais. En tout cas pas maintenant. Je le ferais je pense avec un homme. Ensuite mon plus beau souvenir ça a été quand j'ai fait mon anniversaire. J'étais au Mont Lycabète et franchement c'était l'un de mes plus beaux souvenirs. Ce coucher de soleil était incroyable. C'était le plus beau coucher de soleil que j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est dur pour y aller parce qu'il faut vraiment monter, marcher etc. Pendant 5 heures j'étais sur le Mont Lycabète sans téléphone, sans rien. J'étais vraiment livrée à moi-même. C'est là où j'ai appris un peu à m'occuper seule. Être seule. Ouais apprendre à être seule et à m'occuper sans mon téléphone, sans ce genre de choses. Donc ouais ça c'est vraiment mon plus beau souvenir. Ensuite dans quel pays voudrais-tu vivre, étudier et travailler ? Il y a plusieurs pays dans lesquels j'aimerais bien vivre, enfin tenter de vivre. Ça serait le Canada. J'ai toujours été attirée par ce pays-là. Je le trouve vraiment fascinant. C'est un très très beau pays. C'est un peu galère par contre pour y aller, pour y vivre parce qu'il faut un visa etc. On ne peut pas y aller comme ça, voilà comme en Europe. C'est ce qui est normal. Au niveau des études, je pense que j'aimerais bien tester Londres. Genre Oxford et tout. J'aimerais trop. Genre la vibes et tout, j'aime trop. Mais bon c'est impossible, ça ne sera jamais possible. En fait là c'était vraiment ma dernière année où je pouvais partir à l'étranger étudier. C'était la dernière. Là je ne peux plus le faire. Donc voilà c'était un de mes rêves entre guillemets de faire ça à Oxford etc. Mais bon financièrement ce n'est pas possible du tout. Et aussi au niveau timing, ce n'est plus du tout possible. Travailler, très bonne question. Je ne connais pas en fait la façon de travailler dans les autres pays. En Grèce, je n'aime pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresserait. En Allemagne, j'ai déjà été en Allemagne, j'ai déjà vécu en Allemagne. Ils ont une méthode de travail vraiment incroyable. Les Allemands sont très doués en travail. J'étais assez étonnée puisque j'ai étudié aussi en Allemagne quand j'étais jeune. C'était génial vraiment. Je vous recommande l'Allemagne pour y étudier et pour travailler. Parce qu'ils t'apprennent tellement de méthodes de travail que tu ne connaissais pas. Ils ont vraiment une autre mentalité. C'est vraiment des bosseurs et j'aime beaucoup beaucoup les Allemands. J'aimerais bien essayer de travailler en Espagne, vivre aussi en Espagne. J'aime beaucoup l'Espagne. J'ai déjà été plusieurs fois et c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. Et je voudrais tenter d'y vivre là-bas quelques mois. Voir et essayer d'explorer un petit peu comme j'ai fait en Grèce. Est-ce que j'ai d'autres voyages de prévus ? Je n'ai pas d'autres voyages de prévus actuellement. Je n'ai rien réservé parce que ce n'est pas possible financièrement. Je n'ai plus d'argent pour ça. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour l'Erasmus. Ça coûte très très cher. Je me demandais aussi le coût de l'Erasmus en tout pour tout ce que j'ai fait. Mon logement c'était 4000 et quelques. Et après pour tout ce qui est bouffe, voyage, entre 5000 et 6000 euros je pense en tout. Avec les billets d'avion, je pense que ça doit être entre 5000 et 7000 euros. Parce que mes billets d'avion en retour c'était 300 euros avec Prince. Je pense entre 5000 et 6000 euros. Pour toute la totalité de l'Erasmus pour 6 mois à l'étranger. J'aimerais bien partir un mois en Espagne pour retravailler mon espagnol. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué. Je perds les notions. C'est comme l'allemand. Ça fait 7 ans que je n'ai pas fait d'allemand. C'est une catastrophe. Donc il faut que je repratique et que je continue de parler. Et après j'aimerais beaucoup faire aussi des pays arabes pour repratiquer aussi mon arabe. Parce que c'est très dur l'arabe. J'arrive à comprendre. J'ai du mal à le parler. C'est vraiment très très dur. Aussi au Maroc. C'est tellement beau le Maroc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Mais je peins. Je continue de peindre. Je cherche le numéro 9. C'est très apaisant de le faire. Alors le numéro 9. Est-ce qu'il y en a d'autres là-dedans ? Arrives-tu à survivre financièrement ? Ah ça, ça m'a fait rire. Alors actuellement, je n'ai pas de revenu fixe à part YouTube. Mais YouTube, c'est très très minime comme revenu. On n'est pas millionnaire. Ça ne paye même pas mon loyer ici. Donc je ne vis qu'avec mon épargne. J'avais prévu tout ça. J'avais prévu que quand je reviendrai, je n'aurai pas de travail, etc. Qu'il fallait donc payer le loyer, etc. Enfin voilà. J'avais prévu tout ça. J'avais prévu de l'argent de côté. Parce qu'en Erasmus, partir à l'étranger comme ça, et quitter son CDI, c'est quelque chose qui se prépare. Moi, je ne fais pas ça comme ça sur un coup de tête. Je prépare à chaque fois tout ce que je fais. Ça peut être un petit peu psychorigide, mais moi, ça me permet de ne pas être dans la merde par la suite. Donc j'arrive à survivre. Mais c'est vrai que j'essaie de trouver des solutions pour gagner de l'argent par-ci par-là. Parce que là, je ne peux pas trouver un emploi juste pour l'été. Ce n'est pas possible. Parce que je travaille beaucoup sur d'autres projets qui ne me rapportent rien. Voilà, je m'étais engagée depuis longtemps. Donc il fallait que je continue de... Enfin, il fallait que je fasse ces projets-là. Donc j'ai trouvé des petites solutions. Ce serait de vendre des bracelets que j'ai trouvés en Grèce, qui ne sont disponibles qu'en Grèce. Donc je vais vous les faire bientôt. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore eu le temps. Mais je vais essayer de vous les faire bientôt. Je vais aussi faire des digital planners. En fait, j'en fais beaucoup pour moi. Donc je me dis pourquoi pas en vendre et tout. Et je n'ai pas encore trouvé la solution pour les vendre. Mais je pense que ce sera fait sur une vidéo YouTube. Je vous mettrai les modèles sur Instagram. Et je ferai ça par PayPal ou je ne sais quoi. Donc je pense que ce sera un truc comme ça. Parce que sur Etsy, il faut une micro-entreprise. Moi, la mine n'est pas compatible avec ça. Parce que moi, je fais de la prestation de service. Et là, c'est de la vente. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Il fallait que je recrée une micro-entreprise juste pour ça. C'est un peu gonflant. Et après, en septembre, je commence à travailler. Est-ce que j'allais retourner bosser à Truffaut du coup ? Non. J'ai eu une très mauvaise expérience ces trois dernières années à Truffaut. J'ai vraiment vu ce que c'était l'hypocrisie et le vrai monde du travail. Parce que moi, j'étais vraiment dans une bulle. J'étais contente d'aller travailler. J'adorais ce que je faisais. Enfin, vraiment, je kiffais ce que je faisais à Truffaut. J'étais trop contente par rapport aux autres qui n'en pouvaient plus. Moi, j'étais ravie de venir travailler le matin. Ce qui est très rare pour certaines personnes. Et en fait, on n'arrêtait pas de me descendre. On voulait... En fait, on voulait que je parte. Donc, il faisait tout pour que je parte. Alors que je faisais correctement mon travail. J'étais toujours à l'heure. Je faisais toujours dans un meilleur niveau des stats. Enfin voilà, je ne comprenais pas pourquoi il voulait que je parte en fait. Donc, il y avait vraiment une pression sur moi. Il y avait beaucoup de remarques très négatives sur mon physique. On me disait que j'avais l'air malade, que j'étais triste, fatiguée. Alors que non, c'est juste ma gueule, elle est comme ça. On me baissait ma prime de 50%. Donc, je ne touchais quasiment rien en prime. Alors que je remplissais tous mes objectifs. Enfin voilà, je n'en pouvais plus en fait. C'était vraiment une pression. En fait, ça ne plaisait pas. Enfin, je ne sais pas. Les gens ne m'aimaient pas. Alors que je n'aurais jamais rien fait. Et du coup, ils me baissaient ma prime à chaque fois. Et ils ont baissé aussi ma prime parce que j'avais l'air malade, fatiguée, que ce n'était pas bien pour les clients. Alors qu'aucun client ne s'est jamais plein. Au contraire, il y avait plein de clients qui venaient parce que j'étais là. Enfin voilà, il n'y avait que des trucs comme ça. Et moi, je ne veux plus travailler avec ces gens-là. En tout cas, si je retravaille à Truffaut, ce ne serait pas dans ce Truffaut-là. Mais ce n'est pas du tout dans mes projets de retravailler à Truffaut. C'était un job étudiant. Voilà, c'est fini. Je vais commencer la vie active. Je suis en train encore de chercher le numéro 9. Le numéro 9, il n'y en a pas beaucoup en soi. Qu'est-ce que je vais faire à la rentrée ? Est-ce que j'ai trouvé une alternance ? J'ai trouvé une alternance, mais je n'ai pas encore signé le contrat. C'est pour ça que je n'en parle pas trop encore, parce que je n'ai pas envie de me porter l'œil. C'est une très belle alternance, des gens brillants. Et moi, j'ai besoin d'être avec des gens brillants. Donc là, je serai en alternance. Ça veut dire que j'aurai à la fois des cours et à la fois de l'entreprise. Et je suis payée. Ça, c'est génial. Donc tu vois, l'école était payée. Ça, c'est extrêmement bien. Pour l'emploi du temps, c'est un peu différent de certaines écoles. Nous, c'est très atypique. On fait un mois de cours intensif. Et quand je dis intensif, c'est vraiment intensif. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Même en double licence droit, licence politique. À Paris 1, je n'ai jamais vu ça. C'est genre 9h de maths d'affilée. Le lendemain, c'est la même chose. 9h de maths. Voilà. Je vais mourir. Donc du lundi au vendredi, je vais mourir. Pendant tout le mois de septembre. Je ne pense pas que vous aurez des vidéos le mois de septembre. C'est pour ça que profitez des daily vlogs. Parce qu'après, il y en aura beaucoup, beaucoup moins de vidéos. Et du coup, après, dès le mois d'octobre, je commence à travailler en entreprise. Donc 3 jours en entreprise, 2 jours à la fac, jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, je commence à travailler en entreprise en temps plein. Et donc, comme c'est de l'alternance, on est payé pour tous les mois de l'alternance. Et c'est un barème de l'État, imposé par l'État. Pour ceux qui ont entre 20 et 25 ans, je crois, c'est 63% du SMIC. Donc ça dépend de l'entreprise. Quand c'est une entreprise privée, c'est beaucoup plus. Ça peut être, par exemple, 1300€ par mois, par exemple. Donc, ce n'est pas 63% de 1200€. Ce n'est pas ça. C'est 63% de leur salaire pour le poste concerné. Ça veut dire que, généralement, notre poste en tant que M2, c'est 2000€ net par mois. Donc, tu prends 63% de 2000€. Donc, c'est environ 1200€ pour travailler 3 jours par semaine. Et après, c'est 1200€ pour travailler en temps plein. Mais quand tu as 26 ans, donc c'est ce que je vais avoir, tu es touché 100% du SMIC. Donc là, c'est minimum, minimum, minimum 1800€. C'est imposé par l'État. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais pouvoir me refaire un petit peu financièrement. On m'a demandé le salaire, etc., des alternances. C'est en fonction de ton diplôme. Moi, je serai en M2. Les M2 sont minimum à 1700€ si on a plus de 26 ans. Donc, c'est un barème imposé par l'État. Moi, je dis oui, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça a posé problème pour les recherches d'alternance. Parce que je coûte très très cher. Ça veut dire que, je ne sais pas, moi, un étudiant lambda est payé, allez, 1100€. Et moi, je serai payée 1008, minimum. Donc voilà, je serai en alternance. Et on m'a posé la question comment je vais m'organiser entre les cours, l'alternance et les vidéos. Alors, les cours et l'alternance, comme je vous le dis, c'est 3 jours, 2 jours. Et les vidéos, bah écoutez, il y en aura quasiment plus. Je suis désolée de vous dire ça. C'est vrai que, bah voilà, maintenant YouTube, c'est vraiment une passion. Ce n'est pas mon métier que je veux faire plus tard. Je ne me vois pas faire à 46 ans des vidéos YouTube. C'est juste une passion. Et il y aura beaucoup moins de vidéos. S'il y en a une dans le mois, c'est vraiment génial. Mais je vais vraiment faire en sorte de vous produire du contenu. Je vais vraiment essayer. Si je n'y arrive pas, bah je n'y arrive pas. Mais je vais vraiment essayer de vous produire des vidéos YouTube, les Vlogmas. Alors là, je ne pense pas du tout pouvoir en faire. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc c'est pour ça, profitez-en des vidéos parce que je ne sais même pas s'il y en aura encore. Et on m'a demandé quel métier je voudrais faire plus tard. Alors moi, je voulais être prof. Sauf que pour être prof, il faut faire un doctorat. Et là, actuellement, je n'ai plus envie de faire d'études. Je suis fatiguée. Pour faire un doctorat, il faut un tuteur. Généralement, c'est ton directeur de master. Ton tuteur et ma directrice ne m'aiment pas. Donc ça a anéanti toutes mes chances. Donc déjà qu'avoir un doctorat, c'est dur. Quand tu as une directrice qui ne t'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai abandonné malheureusement cette idée d'être prof. Même si vraiment, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Mais bon, il y a peut-être d'autres solutions. Je serai invitée à des conférences. Je ne sais pas. Et j'expliquerai un petit peu. Parce que par exemple, dans ce master là, il manque beaucoup de crises digitales, crises réputationnelles, crises tout ça. Que moi, j'ai fait en étant ambassadrice de marque. Et il n'y a pas ça. On n'étudie pas ça dans notre master. Donc j'aimerais bien pouvoir créer une matière. Mais bon voilà. Ou sinon, je pourrais être chargée de TD aussi. C'est bien chargée de TD. C'est être impreupre aussi. Donc il faut juste être titulaire d'un AM2. Donc j'aimerais bien être chargée de TD aussi. Dans quelle matière, je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup faire ça. Et donc quel métier plus tard ? Bah écoutez, je ne sais pas. Je vois en fonction de ce qu'on me propose, de ce qu'il y a sur le marché, de ce qui paye bien aussi. Parce que j'en ai ras le cul de vivre de mon épargne. J'aimerais avoir un métier passion. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Je n'ai pas eu de déclic pour un métier. Je ne me suis pas dit, oh je veux faire ça, etc. Pas du tout. Il n'y a rien qui m'anime en soi. À part dessiner, enfin peindre. Voilà. Faire de la poterie. Je voulais vraiment être prof. Et c'est quelque chose que je compte garder dans un coin de ma tête en étant chargée de TD, etc. Mais pour un vrai métier entre guillemets. Quelque chose que je vais faire en 35 heures tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais absolument pas. Je ne sais pas ce que j'aime. Dans ce domaine-là, en fait, dans mon domaine du master, je ne sais pas ce que j'aime. Je n'ai pas le profil type. Je suis très atypique. En fait, je fais tout et n'importe quoi dans ma vie comme métier parce que je ne sais pas ce que j'aime. Et je n'aime pas faire tout le temps la même chose. J'aime bien renouveler et ne pas me lasser. Et je sais que si je fais le même métier toute ma vie, je sais que je vais être lassée au bout de deux semaines. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des trucs à côté. Mais je ne sais pas. En vrai, je suis un peu perdue et je pense que c'est normal d'être perdue surtout après ces études. On ne sait pas ce qu'on veut faire. On est un peu perdue dans ce bain, dans ce monde du travail avec tous ces requins et ces gens qui se foutent de ta gueule et qui te prennent pour un esclave. Ça fait depuis mes 16 ans que je travaille. Putain, ça va faire. Ça va faire 10 ans que je travaille. C'est fou. Ça fait 10 ans que je travaille et 10 ans que j'ai touché à tout et que j'ai vu que le plus important dans un travail, c'est la santé. Voilà, c'est très important d'avoir des bons patrons, un bon relationnel et des gens brillants. C'est vraiment la chose où je ne lâcherai pas. Je veux avoir ces gens-là auprès de moi quand je travaille. Je ne veux pas des personnes qui me disent aux entretiens, mais vous êtes une petite influenceuse, vous n'avez rien à faire dans ce domaine. Vous avez fait du marketing pendant 7 ans, mais vous êtes destinée à faire du marketing toute votre vie. Qu'est-ce que vous foutez là ? Vous n'avez pas le niveau qui te rabaisse sans cesse. J'ai eu que ça et je ne veux plus ça. Parcours scolaire. Alors mon parcours scolaire, j'ai commencé avec une licence de droit et après j'ai été prise en double licence de droit sciences politiques. C'est la première fois qu'il le faisait. L'une des premières à le faire. Il y avait je crois 7000 candidatures et on a été 6 à prix. Ensuite j'ai arrêté et j'ai recommencé une autre licence, la licence de gestion. Je me suis spécialisée en finance et après j'ai fait un master en gestion des risques et des crises. Et après j'ai fait un Erasmus. On m'a demandé aussi qu'est-ce que ça a apporté le diplôme Erasmus. Ça m'a apporté un diplôme international en anglais en économie parce que je n'avais pas de diplôme économie. Donc j'ai eu un diplôme en économie, enfin une extension en économie. J'ai un diplôme en droit en sciences politiques, en gestion finance, en gestion de risques et de crises. Et je voulais un autre truc parce que je me suis dit vas-y bad bitch. Et donc j'ai en économie internationale et européenne. Donc voilà j'ai ça. Et c'est vachement bien. Si vous pouvez faire un Erasmus allez-y parce que c'est une plus-value sur votre dossier pour avoir autant de diplômes. Mais après ça peut faire peur à l'employeur. Ils se disent mais pourquoi elle a autant de diplômes si c'est passé pour moi en alternance. Donc voilà écoutez pour toutes les questions. J'ai pas beaucoup avancé sur ma peinture. J'ai fait que 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon c'est déjà bien et ça détend. Je pense continuer de faire ça un petit peu au fur et à mesure. Puisque ça me détend de ouf. Et j'ai envie de finir ça avant cet été parce que je l'avais acheté l'année dernière. Et c'est resté dans mes placards tout poussiéreux. Donc voilà pour cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que ça aura pu répondre à vos petites questions etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. C'est là où je vous ai demandé de me poser des questions. Donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser. Me rejoindre là-bas parce que je vous partage ma vie un petit peu au quotidien. C'est un réseau social beaucoup plus direct. On peut parler plus directement ensemble. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A vous abonner à ma chaîne juste là. Et là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui se fichera juste en bas. Je vous fais d'un bisou et je vous dis à demain pour le prochain Daily Vlog. Bye bye !